Générique 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 Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. La politique aujourd'hui, on va essayer de rêver. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce qu'on reçoit un nouveau secrétaire général, celui de Rêve Guadeloupe. Vous le connaissez bien, il est avec nous régulièrement sur le plateau pour commenter l'actualité politique. Il est désormais de l'autre côté. On interroge Didier Détouch. Bonjour Didier Détouch. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs de TV. Je peux encore me permettre de vous sauter bonne année, vous le savez. Bien sûr, nous sommes en janvier. Avec un rêve ? Tout à fait. Quel rêve ? Un rêve commun, un rêve collectif, le vôtre, le nôtre. Un rêve qui est celui de rassembler autour de l'écologie et rassembler autour du volontarisme. Écologie et volontarisme. Alors l'écologie, c'est la prise en compte de l'homme dans son milieu naturel, de ses besoins, de son économie, de sa vie publique, mais autour des questions liées à la préoccupation, à la préservation de l'environnement. Et puis le volontarisme, c'est le fait de s'engager, quand on est un citoyen, à agir pour la vie publique, pour faire en sorte que des propositions puissent venir de la base, pour une horizontalité des décisions et pour finalement mieux vivre ensemble qui soit basé sur une action collective. Pour ceux qui ne le savent pas, un rêve Guadeloupe, ça a été créé et présidé depuis par Harry Durimel. Il est venu le présenter sur ce même plateau. C'est lui qui vous a appelé ou vous avez été convaincu par ce qu'il disait ? Alors moi, je suis non pas un militant écologique, mais j'essaie de pratiquer l'écologie depuis des années parce que je suis effectivement convaincu de l'urgence écologique. Mais l'accélération du danger qui pèse sur nos têtes, avec notamment la divulgation des derniers rapports des instances qui traitent ces questions à l'échelle internationale, nous montre qu'il y a vraiment péril dans la demeure. Vous savez, les plus optimistes disent que dans trois ans, on sera véritablement dans une fin de l'utilisation possible et de l'exploitation des carburants fossiles et que donc, il faut se préparer à être dans un monde fini, à de la sobriété et donc avoir de nouvelles pratiques. Pour sensibiliser les citoyens, bon, moi, j'avais une pratique quotidienne en allant dans des réunions associatives et autres, mais c'est vrai que j'ai décidé de m'engager encore plus et effectivement, Harry Durimel, lors de discussions que nous avions puisque c'est un ami, m'a dit, mais Didier, lance-toi. Je lui ai dit que je suis très attaché aux commentaires politiques. Vous avez déjà vu sur la liste avec Victor Allurel. Mais là, c'est un engagement différent cette fois-ci. Est-ce que Rêve, on le qualifie de parti, de mouvement ? C'est quoi exactement, Rêve ? Alors, c'est ce qui a fait, effectivement, que je me suis engagé à ce poste-là, secrétaire général, c'est-à-dire un poste d'hommes orchestres et d'organisation. C'est un mouvement citoyen, Rêve. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement citoyen dont la politique est l'un des domaines d'activité. Ce que nous voulons, c'est rassembler autour d'idées permettant d'avoir une société durable, le maximum de citoyens, mais aussi de corps intermédiaires, voire même de certains nombres d'élus. Notre objectif n'est pas la conquête du pouvoir pour le pouvoir ou pour son exercice ou rester dans un cadre politicien et dans une relation classique de clientélisme. Alors, on est élu et puis ensuite, on dit qu'on fait pour le citoyen, mais on ne fait plus rien. Nous, ce que nous voulons faire, c'est non pas avoir des élus qui travaillent pour le citoyen, mais des élus qui travaillent avec les citoyens systématiquement. Ce qui demandera l'invention, l'imagination, la création. de tout un certain nombre de... Mais c'est justement là, je ne sais pas, les trois priorités, les trois choses que vous allez mettre en place très rapidement pour permettre, j'imagine, de diffuser vos idées le plus largement possible. Non seulement, nous allons avoir des plateformes en présentiel, donc des réunions que nous appelons les grands causés du rêve, dans la plupart des communes de Guadeloupe, dans toutes les communes, si possible, tout au long de cette année, où nous allons discuter, dialoguer avec les citoyens. Une forme nouvelle là aussi, non pas des experts qui viennent expliquer, ben voilà un peu la direction que l'on doit prendre, mais des citoyens entre eux qui discutent avec des experts, avec des syndicalistes, avec des élus. C'est un peu ce qu'avait fait la République en marche, avec sa grande marche. Tout à fait. Enfin, à quelques nuances près, c'est-à-dire qu'il y avait un diagnostic en marchant, mais on se rend compte qu'un an après, on revient au point de départ, puisqu'on est dans un cadre de grand débat, grand débat d'ailleurs que nous ne nous refusons pas, mais nous irons au-delà de ce débat, parce que nous avons des questions en Guadeloupe que nous devons traiter en priorité. Et justement, nous voulons dégager à travers ces discussions communes des propositions, mais ciblées, bien établies, sur des priorités, et ensuite proposer donc au suffrage des électeurs ces pistes et ces propositions. Pour faire aboutir vos idées, vous savez qu'il faut en passer par les urnes. Oui. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a des candidats qui vont être désignés ? Est-ce que les prochaines municipales c'est une échéance qui vous intéresse ? Alors... Pas à titre personnel seulement. Je vais vous poser la question après, mais pas pour le moment. Toutes les élections nous intéressent parce que l'un des leitmotifs principaux de la création et du fonctionnement de rêve, et effectivement, le président Harry Dugumel en a longuement parlé avec moi, mais aussi avec les adhérents, les membres du conseil d'administration, c'est de pouvoir obtenir de plus en plus de participation de la part des citoyens aux élections, non seulement votant, mais en se présentant eux-mêmes sur une liste rêve ou sur une liste citoyenne. D'autre part, nous voulons absolument réduire le chiffre de l'abstention. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous sommes des républicains et nous considérons que le vote est vraiment un outil puissant pour faire avancer une société. Donc, est-ce qu'il faut reconnaître le vote blanc comme le réclament, par exemple, les Gilets jaunes ? Alors, le vote blanc est une question qui est constitutionnelle dans la mesure où, en fait, reconnaître le vote blanc pourrait être intéressant puisqu'il exprime quelque chose. Qui peut dire aujourd'hui ce que le vote blanc exprime réellement ? Et c'est ce qu'il manque. Et là aussi, nous voulons travailler, nous voulons avoir des expertises locales sur ces questions-là, mais nous voulons aussi projeter le citoyen dans une réflexion. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand il décide de ne pas aller voter ? Est-ce que c'est parce qu'il est en désespérance d'avoir des propositions, d'avoir une offre qui lui convienne, ou est-ce que c'est parce que tout simplement, il voudrait renverser la table ? Nous allons introduire ce débat-là et nous allons ensuite avoir des propositions. – Comment vous allez vous y prendre pour essayer de convaincre, pour tenter de changer la manière de penser des gens, des électeurs, même des gens qui ne vont plus voter ? On sait qu'aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique. On fait quoi ? On fait comment ? C'est quoi ? – Alors justement, la question, le tout est de leur dire, mais on fait quoi alors ? – Oui. – Est-ce qu'on continue à assister à à la fois une spoliation du droit de vote, dans le sens où les partis politiques se contentent d'être le plus souvent dans des pratiques clientélistes ? Je vais vous donner un exemple où se retrouvent dans des délits ou des procédures judiciaires. Un très court exemple, vous regardez Bastère, on sait qu'il y a des sous qui ont disparu, près de 7 millions, certains disent. Or Bastère se trouve confronté précisément à l'une des problématiques qui nous intéressent, le problème de l'assainissement. L'argent n'est pas utilisé pour assainir, pour offrir à la population un service de qualité ou de pouvoir utiliser des ressources naturelles comme l'eau de mer de façon naturelle. Et on se retrouve dans une situation où l'argent public n'a pas été utilisé. On pourrait multiplier ces exemples-là. Est-ce que le citoyen va continuer à regarder sous l'angle de sa télé le soir tranquillement chez lui ou il va se dire on a du bon sens dans cette société, on n'est pas obligé d'être encarté dans tel ou tel parti politique puisqu'ils ont quasiment fait leur temps mais on peut avec ses propres convictions agir avec des collectifs au niveau de son quartier, au niveau de la ville et au niveau, pourquoi pas, plus vaste des régionales. de la région. – Alors, Réves Guadeloupe, est-ce que c'est le bras armé pour aller au gosier, pour vous, et pour aller à Poitapide, pour Harry Durimel ? – Alors, nous ne sommes pas du tout dans des logiques belliqueuses – Vous savez que tout le monde le dit, hein ? – De guerre électorale, oui. – Non, pas tout le monde, j'exagère. – Certaines personnes, tout à fait. Non, quand on est un leader comme Harry Durimel, bien évidemment, et qu'on a un passé politique conséquent, il est normal d'être représentatif et d'être poussé par des citoyens et des électeurs. Harry Durimel a très clairement dit que là où il y aura des citoyens qui seront là pour travailler avec lui et dire « on y va avec toi », – Oui, il l'a dit sur ce plateau d'ailleurs. – Moi, je suis quelqu'un qui aime changer, avoir des expériences et surtout rendre service. Si au gosier, on s'intéresse à un rôle de Didier Détouche quelque part, j'écouterais. Mais ma priorité n'est pas de me présenter à une élection municipale, ma priorité est de faire en sorte qu'au niveau de rêve, tous les adhérents, tous les citoyens puissent avoir envie de se présenter dans toutes les élections possibles, mais aussi participer en tant qu'associatif, en tant que militant et prendre part vraiment à la vie publique pour apporter des solutions, mais aussi exiger que des solutions soient prises par les autorités. Et pour revenir sur le cas du gosier, nous avons, moi je suis assez surpris parce que nous voyons qu'il y a des pléthores de candidats, que les candidats s'expriment. – Et il y en a qui ne se représentent pas, a priori. – A priori, a priori. – On parle du maire en place. – Tout à fait, mais quand on regarde la situation du gosier, qui est une situation terrible de fossé entre le centre urbain et la campagne, qui a un problème en termes d'action sociale pour les plus défavorisés, où il y a plusieurs, entre guillemets, communautés, qui ne se connaissent pas et ne communiquent pas, où il y a encore une politique éducative à, comment dirais-je, à accroître, pour faire en sorte effectivement que nous puissions avoir un bon taux de réussite scolaire. Eh bien, tout cela est quasiment absent du débat. On parle des personnes avant tout, mais on ne parle pas de ce que veulent les citoyens. Or, vous avez des élus, des anciens élus ou des politiques ou des associatifs qui sont sur le terrain, notamment le MGA, le mouvement gosérien pour l'alternance, avec qui nous collaborons, qui est un mouvement citoyen comme REV, mais à l'échant local, et dont la présidente est aussi membre de REV, c'est Jocine Viroland, et nous trouvons qu'effectivement elle fait un travail assez intéressant, donc nous regardons ça vraiment d'un œil très attentif, mais en tout cas pour le gosier, c'est vrai que... Pas intéressé, juste attentif. Attentif, mais aussi intéressé, parce que s'il s'agit d'aider, de donner un coup de main, REV sera là. Me concernant, je vous le redis, je suis candidat à faire en sorte qu'en Guadeloupe, il y ait le maximum de candidats venus de la population, de citoyens, qui ne verront pas la politique comme une carrière ou une possibilité de faire carrière, qui ne seront pas uniquement représentatifs de la société civile, mais qui viendront donner un grand coup de main pour qu'on puisse avancer dans ce pays-là. Je le répète, les solutions qui sont à la base sont le plus souvent beaucoup plus pertinentes que celles qui viennent de nos élites. Merci Didier Letouche. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada